La prochaine saison arrive dans quelques heures au moment où je vous parle et pourtant on a déjà droit à des infos sur son contenu sans spoiler ne vous inquiétez pas mais aussi sur The Final Shape vous allez voir si vous avez besoin de faire n'importe quelle activité Blazing Boost est là pour vous, Red Trials ou Donjons en n'importe quelle difficulté il sera en partant pour vous aider et vous ne serez pas les premiers à en profiter avec déjà plus de 33 000 reviews sur ce pilot ça fait pas mal d'aides et exceptionnellement pendant cette période de Black Friday jusqu'à la fin de ce mois vous pouvez avoir 20% de réduction grâce au code BF2023 donc n'attendez plus c'est officiel Bungie a annoncé le retard de la prochaine extension The Final Shape pour le 4 juin 2024 j'ai pas envie de vous dire que je vous l'avais dit mais je vous l'avais dit et certains m'insultaient dans les commentaires et me traitaient de monteur alors que des personnes qui ont travaillé sur le projet avaient clairement annoncé le retard de ce DLC comme j'ai pu le souligner Bungie a besoin de temps supplémentaire pour faire de cette fin de saga ombre et lumière une totale réussite sachez que si Bungie avait pu sortir ce DLC avant il l'aurait fait ils ne font pas ça pour agacer la communauté je pense qu'ils ont plus de soucis que de se préoccuper de ce genre de futilité ceci signifie donc que la prochaine saison la saison du vœu qui arrive dans quelques heures elle va durer six mois six bons longs mois et on est en droit de se poser la question suivante qu'est ce qu'on va faire pendant ces six mois Bungie nous donne une réponse à ça on aura l'habituel quête narrative avec une progression hebdomadaire liée à la saison du vœu qui va durer jusqu'à février rien de surprenant de ce côté là on est sur le modèle que l'on a eu cette saison et ce que l'on a depuis que les saisons sont en place sur des stylides à partir du mois de février il y aura de nouvelles quêtes hebdomadaires appelé des vœux ainsi que le retour des moments de triomphe avec des récompenses uniques le jeu des gardiens fera son retour à partir du mois de mars avec une nouvelle compétition classe contre classe totalement renouvelée j'espère que ça changera vraiment il nous reste donc deux mois avril et mai et Bungie nous parle de contenu update sous le nom into the light soit vers la lumière accessible à tous qui va nous préparer notre entrée et notre aventure dans le voyageur ne s'agit pas d'un spin off comme on a pu avoir avec le pack des 30 ans avant la sortie de witch queen il s'agit de bel et bien d'une sorte de prélude à cette future extension qui je l'espère sera remplie en sachant qu'il y a des petits super qui nous attendent dans cette extension à tout moment Bungie nous les sort un petit peu avant pendant ces deux mois pour qu'on puisse faire jouer avec et créer des builds plus loufoques les uns que les autres ça serait très sympathique de la part de Bungie et surtout on comprendrait le fameux into the light tu vois et certains pourraient me dire que ça serait du contenu retiré soit en moins dans l'extension the fan of shape c'est vrai mais on peut aussi espérer voir la dernière doctrine des ténèbres arriver surtout avec les quelques infos que j'ai pu avoir sur la prochaine saison que je ne partagerai pas dans cette vidéo pour des raisons évidentes car je vous laisse d'abord découvrir tout ceci durant la saison mais c'est pas impossible que pour satisfaire la soif de contenu de la communauté cette doctrine qui devait peut-être initialement sortir si tant est qu'il y en ait une bien plus tard admettant lorsque le jeu va mal comme c'est actuellement le cas avec une chute du nombre de joueurs régulier peut potentiellement arriver avec l'extension pour la rendre plus attractive surtout quand on sait que les ajouts des supers des doctrines de lumière dans the fan of shape ne sont pas vraiment game changer et n'ont pas fait sensation au moment de leur annonce alors qu'une potentielle nouvelle doctrine ça fait tout de suite plus de bruit et soyons honnêtes bungee aime bien le côté toute chose à son alter ego ombre et lumière bien et mal mensonge et vérité donc faire trois doctrines de lumière et seulement deux de ténèbres c'est un peu bancal et lorsqu'on regarde dans le passé bungee a toujours essayé de hype et de sauver la situation d'une certaine manière avec de réelles innovations de gameplay comme ce fut le cas avec la sortie du dlc roi des corrompus sur destinée 1 renéga et ses nouveaux super après une année sur des 6e 2 ou encore bien light avec la stade où ceci est axé pve le pvp n'est pas abandonné avec sûrement des mises à jour non cité pour le moment mais on notera l'arrivée de trois nouvelles maps au mois de mai comme dit juste avant les délais d'attente ne sont pas agréables aussi bien pour nous que pour le studio mais c'est mieux d'avoir un dlc fini qu'un dlc totalement bâclé on aura plus de détails sur le sujet plus on se rapprochera de cette sortie avec du nouveau gameplay à showcase mois d'avril de plus le frérot joe blackburn nous refait un petit épisode de je me mets devant la caméra pour vous parler directement en face un devant vous la communauté dans le but de répondre aux quelques questions qui peuvent rester en suspens et sans plus attendre en apprendant que le nom du prochain donjon qui sortira vendredi au reset journalier warland's rings soit les ruines des seniors de guerre et j'ai déjà quelques infos dessus mais comme dit juste avant une nouvelle fois découvrez par vous même ça sera plus satisfaisant j'ai parlé de trois maps annoncées par bungee joe nous donne la localisation de ces trois maps une sur europa une sur neomuna et une dans une pyramide terraformée et on n'oublie pas le mac pack qui arrivera l'année prochaine aussi et comme bungee sait que la map javelot 4 est la map favorite de la communauté mais ces trois maps seront de taille similaire à celle ci pas de disjonction cette fois ci dans le but de les rendre plus compétitive et plus utilisable tout simplement en jugement le dernier mot sur le pvp qui va donner un petit espoir je vais pas vous le cacher joe veut que le pvp soit la meilleure expérience pour les joueurs qui jouent absolument tous les jours donc restez collectés pour suivre les mises à jour de ce côté là on en apprend plus sur le prélude de l'extension into the light de la part de joe blackburn et on aura plus de détails l'année prochaine à l'approche de la date de sortie joe indique que ceci est vraiment une update pour tous que vous soyez un nouveau joueur ou un joueur qui a 5000 heures de jeu sans ces mots vous allez tous kiffer ce contenu par contre un pas de réponse sur le sujet si ceci sera une update gratuite ou payante mais vous vous doutez bien de la réponse ça va sortir de l'accès b et pour terminer avec joe les mots sont importants puisque joe dit la phrase suivante nous avons des cartes que nous avons gardé jusqu'ici pour cette extension je souhaite que vous soyez avec nous jusqu'à la présentation du nouveau gameplay de the final shape car nous pensons que les systèmes et le gameplay dont on veut vous parler sont des choses que vous devez voir et pas seulement écouter donc en avril lorsque bungee reviendra avec du gameplay concernant the final shape ils veulent que le jeu parle de lui-même au lieu que bungee le fasse à travers des articles c'est le fameux principe que les actes sont plus importants que les beaux je vous invite à me donner votre ressenti dans les commentaires personnellement je suis quelqu'un de très optimiste qui voit toujours le côté positif des choses lorsque ça va totalement mal et je suis peut-être naïf sur ce sujet mais j'ai grand espoir que bungee nous sort une extension de fou malade qui déchire absolument tout au point que tu n'as pas envie de faire autre chose car selon moi c'est dans les moments où bungee est totalement en galère au bord du gouffre au pied du mur qu'ils arrivent à nous pondre des extensions dont on en parle encore aujourd'hui comme le roi des corrompus ou bien renégats pour ne citer que ces deux là et vu la situation actuelle je pense qu'ils n'ont pas trop le choix ils sont tellement au fond qu'il faut ramener tout le monde tu vois voilà tout pour aujourd'hui dans quelques heures on aura la nouvelle saison la saison du vœu donc du nouveau contenu on l'espère prenez ça de vous et prenez ça des autres et c'est l'homme mais on 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 Sous-titres par Jérémy Diaz